Bonjour et bienvenue à l'émission à la découverte. Je suis Weg, votre animateur et dans ce nouvel épisode nous partons à la découverte de Benf, le parc national. Construit en 1885, le parc national de Benf est le premier du genre au Canada et franchement, on va se le dire, c'est aussi le plus beau. Blottis au cœur des rocheuses avec des lacs turquoises, des centaines de kilomètres de randonnées et une faune sauvage d'exception, que demander de plus? À part peut-être un peu de chaleur. Le format de cette émission sera différent des autres. Je vais faire plus de vlogs car je vais faire beaucoup de randonnées dans le parc national de Benf. Pour tout ce qui t'intéresse, je suis derrière le lac Toujack, tout près de mon comptement. À tout de suite! Nous voici au lac Moraine, un des plus beaux lacs au monde, et de loin le plus célèbre du parc. Ce lac turquoise, entouré de pics de montagne, a fasciné des milliers de touristes, mais quand j'y étais, il n'y en avait presque pas. Je me croyais dans une carte postale. Ensuite, je suis allé voir le lac Louise, plus paisible, mais quand même achalandé. Vous pouvez faire du canot sur le lac, les prix sont gangsters. 115$ pour 30 minutes et 125$ pour une heure pour 2021. Perso, j'ai préféré passer mon tour et faire de la randonnée pour avoir une vue en hauteur du lac. Prochaine étape, le Johnston Canyon. Donc nous voici au Johnston Canyon, notre print randonnée de la journée. Il fait gris, mais au moins on est chanceux qu'il ne pleut pas. On continue. Donc là, le plan, c'est de se rendre jusqu'aux chutes supérieures. On en a pour environ 1h20. Là, on a semé un peu le groupe de touristes qui était derrière nous. Donc on devrait être tranquille. Il y a presque personne. Donc, me voilà rendu aux chutes inférieures, première partie de la randonnée. Là, on a donc continué jusqu'aux chutes supérieures. Donc, je suis finalement arrivé au chute supérieure du Johnston Canyon. Alors, ça a pris environ 45 minutes. Et c'était une bonne marche. Pas trop difficile. Puis maintenant, on va redescendre. Après la randonnée du Johnston Canyon, j'ai pris les gondoles du Mont Sulfur pour admirer la vallée de Benf au sommet de cette montagne. J'avais vraiment une belle vue sur le village, sur Tower Mountain, sur le Mont Rondo et sur d'autres montagnes de la vallée. Nous sommes maintenant en soirée. Cela ne paraît peut-être pas, mais il est en ce moment 8h. Et je m'apprête à faire la randonnée du lac Johnston. Une petite boucle de 45 minutes niveau facile. Le lac Johnston est un lac qui est connu pour sa couleur particulière. Sur ce, je commence la randonnée. Alors là, coup de chance, j'ai commencé la randonnée. Et là, je tombe nez à nez avec un wapiti. Regardez ça. Il est juste là. On va essayer de s'approcher doucement. Le sentier passe juste à gauche. On ne va pas te voir. L'approche est trop proche. Ça, on risque de se faire charger. Voilà. Je pense que c'est plus proche que je peux être sans le déranger. Je vais faire un petit zoom. Sur ce, je continue la randonnée tranquillement. Je suis maintenant rendu à la moitié du parcours. J'ai fait la première moitié du lac. Dernièrement, on peut voir le mont Cascade. Sur ce, je continue. J'ai terminé la randonnée du lac Johnson. Ça a pris un petit peu plus que prévu. À la place de 45 minutes, ça m'a pris une heure. Je me suis un peu égaré sur la route et j'ai vlogué. Donc, c'est compréhensible. C'est vraiment une balade chouette. Surtout pour les familles avec des jeunes enfants. Car la promenade est simple, facile. Des belles vues sur le lac Johnson et sur les montagnes, le mont Cascade et le mont Rondo. Et aussi, il y a des tas de pique-niques pour manger. C'est vraiment très sympathique. Puis, vous pouvez aussi vous baigner dans le lac quand il fait chaud. Voilà, c'est ça pour cette randonnée. Pour notre dernière randonnée, j'ai fait celle du lac Minnewanka. Je ne l'ai pas vlog en live car il y avait beaucoup de touristes. La randonnée complète fait 30 km allées. Mais ce qui est cool avec cette trail, c'est qu'il y a différents attraits à avoir tout au long de la randonnée. Vous pouvez donc faire la distance qui vous convient selon vos envies. Perso, j'ai parcouru les 8 premiers kilomètres avant de faire demi-tour. A 1.4 km, vous allez arriver au Seaward Canyon. Après 3 km, il y a de superbes vues sur le lac Minnewanka. Et environ 7.5 km un peu avant la Elmer Junction, il y a une plage où j'ai pique-niqué puis fait demi-tour. Un 16 km aller-retour m'a pris un peu moins que 4 heures. Mon séjour à Benz ne fut pas de tout repos, mais il m'a mis en bonne forme. Par contre, ce que je vous ai montré n'est que la pointe de l'iceberg de ce que vous pouvez faire dans ce fabuleux parc national. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre pouce bleu, d'écriver un commentaire, de mettre la cloche et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Vague et à la prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501